Comme promis maintenant, nous retrouvons notre invité Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Bonsoir David Pujadas. Commençons par le cas Battisti, si vous le voulez bien. Non pas peut-être sur le fond du dossier, on comprend que la France puisse coopérer avec un pays ami, l'Italie qui est une démocratie, mais sur le calendrier, pourquoi cette arrestation intervient maintenant en pleine campagne ? C'est extraordinaire David Pujadas. Je voyais que la gauche n'était pas contente. Mais quel est le gouvernement italien si c'était un gouvernement de gauche ? C'est la gauche italienne qui a demandé l'extradition de M. Battisti, qui est accusé d'assassinat, excusé du peu. C'est la justice italienne, indépendante, qui a lancé un mandat d'arrêt international. Nous sommes en Europe. Au nom de quoi la police française qui disposait de renseignements ne devrait pas les communiquer ? Simplement parce que nous sommes à un mois et demi de la campagne électorale ? C'est une pure coïncidence ? Mais quel est le rapport David Pujadas ? Voilà un Italien accusé d'assassinat en Italie qui est arrêté au Brésil. Quel est le rapport avec la campagne électorale ? Et qu'est-ce que propose la gauche française ? Qu'on laisse courir ceux qui sont accusés d'assassinat ? Et que je demande à la police française de ne pas coopérer avec la justice italienne ? Donc ce calendrier est une pure coïncidence. Mais bien, naturellement. Et où est la polémique ? Qu'est-ce que je devais faire ? Il peut y avoir des poursuites en France contre ceux qui ont aidé César et Battisti dans sa fuite. Vous êtes pour ? Je suis pour l'indépendance de la justice. C'est pas mon problème. J'en suis ministre de l'Intérieur. Monsieur Battisti est accusé d'assassinat. Il s'est enfui au Brésil. La justice italienne a demandé que toutes les polices du monde coopèrent pour qu'ils puissent être devant ces juges. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a vraiment pas lieu à polémique. Alors, ces critiques renvoient une fois encore à votre double casquette, ministre de l'Intérieur, candidat à la présidentielle. Vous avez rencontré Jacques Chirac ce matin. Est-ce que vous avez fixé la date de votre départ du ministère de l'Intérieur ? Alors, deux remarques. La première, c'est que j'ai vu que la gauche trouvait que j'en faisais pas assez comme ministre de l'Intérieur, trop occupé que j'étais par la campagne électorale. Voilà maintenant qu'on me reproche le contraire, d'en faire trop. Alors, nous en avons parlé ce matin avec le président de la République. Il appartiendra au président de la République, qui m'a nommé, avec le Premier ministre, d'annoncer lui-même la date de mon départ, qui interviendra avant la fin du mois de mars, comme je l'ai toujours dit. C'est lui qui l'annoncera ? Bien sûr, puisque c'est lui qui m'a nommé. J'ajoute, pour que les choses soient claires, que je serai le premier candidat à l'élection présidentielle qui s'imposera d'abandonner toutes ses responsabilités à un peu plus d'un mois de l'échéance présidentielle, ce que n'avait jamais fait ni M. Jospin, ni aucun autre candidat, et ce qui me permettra d'aller à la rencontre des Français en toute liberté. Est-ce que la date et les modalités du soutien que le président de la République doit vous apporter a été fixée ? Nous en avons parlé. Il lui appartiendra de dire ce qu'il en pense. Et en ce qui concerne les modalités ? Ce n'est pas à moi de les annoncer. Alors, on entre dans une nouvelle phase de la campagne. On le disait, à partir de ce soir minuit, avec la liste des candidats officiels, 12 candidats, c'est trop, c'est bien ? Non, c'est bien. Je trouve d'ailleurs, vous savez très bien ce que j'en pense, qu'il était parfaitement normal qu'un certain nombre de candidats aient leur signature. Je pense que l'élection présidentielle, c'est un moment où il faut que les Français puissent penser librement. Et je suis parfois stupéfait qu'on les empêche de penser librement. On n'a pas le droit de parler de l'euro, sous prétexte d'être un mauvais européen. On n'a pas le droit de parler de l'identité, au prétexte qu'on serait nationaliste. On n'a pas le droit de parler de l'immigration, au prétexte qu'on serait raciste. C'est la façon dont on en parle. Ah bon, je ne vois pas ce qu'il y a de critiquable. Je pense que ce sont des vrais sujets. Et je ne veux pas que les Français soient prisonniers d'une pensée unique, d'une élite, qui dirait voilà comment il faut penser, voilà comment il faut faire. Parce qu'avec ça, David Pujadas, est-ce qu'on se pose la question, pourquoi il y a eu 55% de Français qui ont voté pour le non ? Pourquoi il y a un Français sur deux qui ne vote pas ? Et pourquoi M. Le Pen s'est retrouvé au deuxième tour ? Si nous on fait de la politique, comme d'habitude, si on ne change rien, pourquoi voulez-vous que des millions de gens aillent voter ? Si on ne peut rien, si on ne pense rien, et si on n'a le droit de rien dire. Moi je veux être libre, et je dis aux Français, pensez librement. Abordons quelques-uns des thèmes. Il y a eu beaucoup de promesses dans cette campagne, y compris de votre côté. L'une d'entre elles, c'est le plein emploi dans 5 ans. C'est-à-dire 4 à 5% de chômage. Est-ce que c'est réaliste ? Oui. Ce n'est pas une promesse, c'est un engagement. C'est tout à fait différent. D'ailleurs, vous l'avez vu, l'Institut Rexecode, l'Institut économique totalement indépendant, a noté la totalité des programmes économiques. Ils ont dit quoi ? Que le programme que je présentais était crédible, qu'il créerait 1,3% de croissance, qu'il créerait de l'emploi. Que tous les autres programmes en détruiraient. Alors je dis aux Français, ça fait 30 ans qu'on vous explique que le plein emploi, ce n'est pas possible. On ment. Et je le prouve. Parce que le plein emploi, c'est possible en Angleterre. C'est possible dans les démocraties du nord de l'Europe. C'est possible au Canada. C'est possible aux États-Unis. Je le dis pourquoi on va réussir le plein emploi. Et je m'y engage sur 5 ans. Parce que le problème de la France, ce n'est pas qu'on travaille trop, c'est qu'on ne travaille pas assez. Et que l'erreur qui a été faite, c'est le partage du temps de travail. Alors que moi, ce que je veux, c'est donner un travail à chacun. Je veux valoriser le travail, respecter le travail, récompenser le travail. C'est quand même extraordinaire que nous soyons le seul pays au monde qui empêche les gens qui veulent gagner plus de pouvoir le faire. Alors vous avez dit que vous alliez détaxer, défiscaliser les heures supplémentaires. Ça suffit pour créer le plein emploi ? Déjà, ça permet, vous vous rendez compte, quelqu'un qui est au SMIC, qui travaille 50 minutes de plus par jour, on peut lui offrir 15% d'augmentation de salaire. Mais je pose une question, David Pujadas. À quoi ça sert les RTT quand on n'a pas de quoi payer des vacances à ses enfants ? Quand il ne reste rien après avoir travaillé ? Bien sûr que c'est très choquant qu'il existe des pauvres parce qu'ils n'ont pas de travail. Mais c'est un scandale qu'il existe des pauvres qui travaillent. Parce que quand on a travaillé tout le mois et qu'il ne reste rien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors je prends un deuxième engagement. Je veux que tous les Français qui soient licenciés économiques aient la chance de bénéficier d'un contrat avec le service public de l'emploi qui débouchera soit sur une formation, soit sur un emploi. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour la formation. Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est une proposition qu'on a élaborée avec Jean-Louis Borloo, qui est une très bonne proposition. Je ne veux pas qu'aucun Français soit condamné à l'inactivité. Parce que quand on est condamné à l'inactivité, on perd la dignité de soi-même. Et puis troisième engagement, je veux que tous les jeunes des quartiers sachent que si je suis élu président de la République, je me battrai pour que chacun d'entre eux ait une formation qualifiante d'une année qui débouchera sur un emploi. Pourquoi ? Parce que je veux lutter contre l'oisiveté, contre les trafics. Parce que je veux donner la chance de vivre de son travail à tous les jeunes Français. Alors on va me dire que ça coûte de l'argent. Non, ça en coûte beaucoup moins de mettre les gens au travail que de les laisser sans travail, perdre même jusqu'au respect de l'eux-mêmes. Alors, autre domaine, les institutions, on l'a vu. Question simple, réponse simple. Est-ce que vous êtes favorable au mandat unique, c'est-à-dire à la fin du cumul des mandats, comme le propose par exemple Céline Noyat ? Qui peut penser ? Quels sont les problèmes de la France ? Le chômage, le pouvoir d'achat, une bonne école pour ses enfants, l'idée qu'on se fait de la France, l'intégration des Français. Est-ce que vraiment vous rencontrez une personne qui vous dise « Je suis traumatisé par nos institutions ». Pour la santé du système politique, c'est pas ? C'est une maladie française que de vouloir changer la Constitution tous les cinq matins. C'est d'ailleurs une maladie française que de penser quand on vote une loi, on résout un problème. Nous avons de bonnes institutions, il y a quelques changements à faire, mais ce qu'il faut changer, c'est le chômage, le plein emploi, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'immigration qu'il faut maîtriser. C'est pas les problèmes de 6e, de 7e ou de 8e République. Question sur la campagne. Ségolène Royal se dit peut-être favorable à un débat avec ses principaux concurrents. Avant le premier tour, vous y êtes aussi favorable ? C'est quand même une drôle d'idée de demander l'organisation de débats. À un moment, on ne peut plus les organiser. Puisqu'il y a 12 candidats, comment vous allez faire ? Puisqu'on est tous à la street égalité. Si Mme Royal voulait un débat, il fallait qu'elle le fasse avant. Je vais faire une deuxième remarque. C'est les Français qui vont choisir. Les candidats qui seront au deuxième tour, je n'en sais rien. Alors il n'y aura fatalement un débat au deuxième tour parce que les Français auront choisi ceux qui seront au deuxième tour. Moi je vais faire campagne jusqu'au 22 avril d'abord pour être qualifié pour le deuxième tour. Ce n'est pas les sondages. Ce sont les Français qui décideront. Et chacun d'entre nous acceptons le verdict des Français. Merci Nicolas Sarkozy d'avoir accepté notre invitation. Sachez que François Bayrou est l'invité de questions ouvertes ce soir à Presse Journal. Il répondra aux questions de Gilles Leclerc.